Lors de la conférence annuelle sur le pouvoir des jeunes et des femmes dans le café organisée en février 2018 à Kampala, les experts locaux et internationaux ont déclaré que les solutions pour augmenter la productivité et les revenus passeraient par l'implication des jeunes et des femmes. Dans la foulée, le gouvernement ougandais a décidé d'impliquer davantage de jeunes et de femmes dans la chaîne de valeur du secteur café. Une décision qui arrive, à point nommé, dans un secteur où la main d'oeuvre est devenue vieillissante. Nous n'avons pas fait assez pour impliquer les jeunes, nous devons les responsabiliser pleinement. En arrivant, ils devraient apprendre comment fonctionne toute la chaîne de valeur du café, car ils ont besoin de compétences pertinentes pour porter la production de café à un autre niveau. Outre la vieillesse des agriculteurs ougandais, le secteur café fait face à d'importants défis. En effet, le pays est également confronté à une pénurie croissante de terres, selon les rapports de l'Uganda Coffee Development Authority, la taille des terres pour chacun des 1,7 million de ménages qui dominent la culture du café varie de 0,5 à 2,5 hectares. Un défi qui nécessite des méthodes d'agriculture plus intelligentes afin de produire des rendements plus élevés. Il faut augmenter les rendements de la culture du café. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement respecter les étudiants techniques de culture. Ça veut dire toutes les opérations qui vont du semi jusqu'à la recorde. C'est plus important en matière de rendements de la productivité à haut rendement. Généralement, il faut bien faire le germoire, il faut respecter la densité de culture. Maintenant, respecter les traitements, tous les traitements qu'il faut faire en termes de fertilisation, en termes de traitements insecticides et frangicides. Et faire l'entretien correct en termes de lagage, de saclage, de désherbage. Respecter tous ces itinéraires pour pouvoir avoir un rendement optimal en fin de campagne. Et lorsque les soins sont en quantité réduite, il faut surtout pratiquer le monocropie. En 2017, l'Ouganda a produit 5,2 millions de sacs de 60 kg de café et a exporté 4,6 millions de sacs, ce qui a permis aux deuxièmes producteurs d'Afrique d'atteindre le record de 544 millions de dollars.